Merci Monsieur le Président. Volkswagen a triché, triché vis-à-vis de la loi, triché vis-à-vis des consommateurs bien évidemment et les implications en Europe, le premier marché du diesel ne sont pas encore toutes connues. Beaucoup de choses déjà ont été dites cet après-midi au-delà des aspects légaux et techniques qui ont été bien entendu largement évoqués. J'ai l'impression aussi que l'affaire Volkswagen doit nous faire réfléchir au modèle automobile que nous voulons pour l'Europe demain. La situation actuelle n'est pas tenable. Il faudra sans doute admettre un jour que l'on ne peut pas continuer à promettre des véhicules sans cesse plus gros, sans cesse plus puissants et qui en même temps polluent sans cesse moins. Juste un chiffre à cet égard, en Belgique seulement, le nombre d'immatriculations de véhicules SUV a quintuplé entre 2000 et 2013. Alors au-delà d'une loi révisée qui impose, on l'a dit, des tests en conditions réelles, des contrôles stricts et indépendants à imposer partout, je me demande si la question aujourd'hui n'est pas de se demander si nous n'abordons pas une sorte de nouveau paradigme, un changement de paradigme. La technologie a des limites et polluer moins, c'est aussi pour le conducteur, consommer la route autrement. Je conclue, Monsieur le Président, incidemment, c'est aussi ce que prônent les associations de parents de victimes avec la charte LISA, comme Light and Safe. Je vous remercie.